Est-ce que ça t'arrive que les hommes fassent demi-tour alors que tu as juste commencé à échanger avec eux ? Si c'est le cas, reste sur cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui peut potentiellement se passer et qui arrive à deux de mes clientes justement. Bonjour, je suis Marie-Christine Nostache, cultivatrice de bonheur. J'accompagne les femmes célibataires de plus de 40 ans à mettre en place les bases solides pour avoir une relation amoureuse saine et sérieuse. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu commences à échanger avec un homme et qu'après, très très rapidement, il disparaît, il ne revient pas, il ne te contacte pas, voire même il fait demi-tour très très rapidement. Donc je vais te partager ce qui se passe avec une des clientes que j'ai accompagnée. En fait, elle n'avait pas conscience qu'elle avait une croyance contradictoire. Je veux rencontrer un homme. Je ne veux pas rencontrer des inconnus. Ah oui, mais dans ce cas-là, tu ne veux rencontrer que des hommes que tu connais. Mais si tu ne les connais pas, pour faire connaissance, ça va être compliqué. En fait, c'était juste quelque chose qui n'est pas possible. Elle veut rencontrer quelqu'un, mais elle ne veut pas des inconnus. Donc ça peut forcément être que dans son réseau actuel. Oui, mais son réseau actuel, elle en a fait le tour. Donc si elle ne veut pas rencontrer des inconnus, ça va être compliqué. Résultat des courses, son subconscient, il ne peut pas. Et il met une barrière de protection devant elle, jusqu'à temps qu'elle puisse en prendre conscience. Autre exemple, avec une autre cliente qui, pareil, s'aperçoit que les hommes font demi-tour et ne continuent pas l'échange à faire connaissance. En séance, ensemble, elle a pu mettre en lumière qu'elle avait construit, elle, une bulle complète. Elle vivait dans sa bulle sans en avoir conscience. C'était une bulle de protection pour elle, pour son énergie, pour se sentir bien. Et au fur et à mesure de la discussion, ce terme de bulle, ups, est remonté. Elle a pu la questionner sur cette bulle et lui poser la question de savoir, mais cette bulle, ça se passe comment pour les relations alors et pour les rencontres ? Évidemment, là, ça fait des clics. Évidemment, cette bulle qui est sa protection à elle était aussi un blocage et elle ne pouvait pas laisser venir quelqu'un à elle. Ce qui fait que quand la personne arrivait sur sa bulle, il faisait demi-tour. Alors, j'espère que ces deux exemples t'auront éclairé sur ce qui peut t'arriver potentiellement. Sur le fait que tu n'arrives pas à rentrer en relation avec un homme, à échanger plus que les bases de relations et qu'il fasse demi-tour, qu'il ne te rappelle pas. En tout cas, je serai très très heureuse de t'accompagner sur ce chemin. Tu peux me contacter et tu as des liens en dessous dans le descriptif. Mon bonheur, c'est de te permettre de rayonner de l'intérieur, de dissiper ces bulles, ces barrières, ces portails, ces blocages que tu mets tout autour de toi et qui t'empêchent de rencontrer l'homme parfait pour vivre une très belle relation. Pense à t'abonner, à liker, mets un petit commentaire aussi et puis tu peux partager à tes copines pour celles qui peuvent en avoir besoin. À bientôt ! Pense à t'abonner, à liker, à liker, à liker, à liker, à liker, à liker.